C'est parti ! L'ambiance est plutôt au beau fixe. Un sondage publié dans le journal du dimanche, place la maire de Paris au coude à coude avec Benjamin Griveaux, le reine, son livre respiré sort dans une semaine et le délib commence à sortir doucement la tête de l'eau. Mais quand Bruno Julliard lui annonce sa démission en face à face, c'est le coup de massue, indiquent-on dans les couloirs de l'hôtel de ville. L'interview de son désormais ex-premier adjoint est en ligne quelques instants plus tard sur le site du Monde. Un entretien pleuve qui charge la maire, sa politique, sa méthode. Inconstance, déficit d'humilité, opportunisme, égrène Bruno Julliard. Personne ne s'y attendait. La maire a été choquée. Même s'il y a tout de même une suite logique après leurs nombreux désaccords, ajoutons. Que reste-t-il des premières amours ? Il y avait des signes de désengagement ou de redistribution des cartes. Bruno Julliard n'était notamment plus adjoint au patrimoine depuis le dernier remaniement, note une source interne. Les mésententes et désaccords avaient d'ailleurs commencé à se cristalliser dès le début de l'année, sur plusieurs dossiers. Notamment en ce qui concerne la commande d'un rapport sur la propreté et plus récemment sur la question d'une police municipale armée ou la gratuité des transports. A 18 mois des élections municipales, Anne Hidalgo est-elle vraiment plus jamais seule que jamais ? Sa victoire en 2014 fêtée en grande pompe-classe de l'hôtel de ville paraît en tout cas aujourd'hui très loin. Avec Myriam El Khomri, l'une de ses porte-parole de campagne, la guerre a été déclarée très tôt. Puis, certains adjoints ont cédé au chant des sirènes d'En Marche. Julien Bargeton, ancien adjoint aux finances. Prépare désormais la bataille des municipales pour le règne. Jean-Louis Nikika, adjoint à l'Urbanisme, et Mao Péninou, adjoint à la propreté, se sont également rapprochés du parti d'Emmanuel Macron. Quant à Yann Brossa, PCF, adjoint au logement, il est tourné vers les élections européennes. Alors, sur qui peut encore compter la maire de Paris après la démission de Bruno Julia ? L'occasion de resserrer les troupes. Elle garde le cadre. Cette démission va être l'occasion de resserrer les troupes, commente-t-on à la mairie. Anne Hidalgo, a nommé dans la foulée, Emmanuel Grégoire, déjà en charge du budget, en tant que premier adjoint. Christophe Girard, adjoint en charge des ressources humaines, a lui hérité de son côté de la culture. Soit des fidèles de la maison Hidalgo. Elle est actuellement à la recherche d'une personne pour le post-RH. Selon les informations de 20 minutes, Roger Madef, ancien sénateur de Paris et conseiller spécial auprès du maire du 19-Vienne, a décliné l'offre. Selon le Parisien, l'élu communiste Véronique Levieux est pressentie. La maire de Paris va désormais avancer ses pions avec des adjoints fidèles comme Patrick Bloch, Dominique Versigny ou encore Colomb de Bruxelles. Du côté de son cabinet, elle compose avec son nouveau directeur de cabinet, Frédéric Lenica et son noyau dur, Serge Auru, son conseiller sur les questions d'environnement, Mathieu Lamarre, pour la communication et les relations presse. Et enfin Jean-Marie Verna à qui elle accorde une confiance aveugle, due au temps à l'hôtel de ville. Ancien directeur de l'information et de la communication, dit comme, Jean-Marie Verna est en effet revenu au cabinet de la maire. Un poste qu'il connaît bien. Cet homme discret, qui fait partie de la garde rapprochée d'Anne Hidalgo, est son ancien directeur de cabinet lorsqu'elle est cette adjointe chargée de l'urbanisme. Après la bataille des municipales, l'homme derrière Osé-Paris devient son conseiller politique, avant de rejoindre la com pour revenir ensuite au plus près de la maire, et ce dans l'optique de la nouvelle bataille des municipales. Selon une source interne, Jean-Marie Verna, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille d'Hidalgo. Sous-titrage ST' 501